bonjour tout le monde je vais vous montrer et installer un détecteur de monoxyde de carbone de la marque intel vous connaissez certainement pas c'est une marque et surtout vendu sur amazon il me semble j'ai déjà acheté un thermomètre infrarouge de cette marque j'en suis content donc voilà j'ai pris un secteur de monoxyde de carbone alors celui ci il fonctionne avec une pile rechargeable voilà tout expliqué dans le petit mode d'emploi donc il ya de quoi le fixer cheville vis câble déchargement usb c'est le même embout que pour la plupart des portables et voilà à quoi il ressemble ici le socle on tourne ça s'ouvre on met sur on et voilà il préchauffe alors ce qui est intéressant avec ce modèle c'est qu'il a un affichage lcd qui va nous permettre de voir la quantité de monoxyde de carbone qui a dans l'air donc ça c'est intéressant de voir la valeur exacte alors pourquoi est ce qu'on veut un détecteur de monoxyde de carbone c'est un gaz qui est incolore inodore insipide donc très 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 vicieux on peut vraiment pas le détecter nous mêmes on peut seulement remarquer sa présence et encore quand on commence à avoir des symptômes c'est à dire un peu des maux de tête ça c'est pour le plus léger et ensuite après ça va vers des vertiges et tout et le pire c'est perte de connaissances là ça devient très grave et après si les taux restent élevés on meurt asphyxié en fait son problème c'est qu'il remplace le l'oxygène sur les globules rouges ou en tout cas il complique le le transport de l'oxygène dans le système sanguin et on finit par s'asphyxier voilà alors il est produit par toutes les sources de combustible donc bois gaz granulés enfin voilà tous les systèmes de chauffage pas électrique mais bon fumée de de cigarettes toutes les choses comme ça donc dans une maison qui où il ya des les chauffages au bois comme ici ici il ya un poêle à bois là bas il ya une cuisinière à bois et des plaques au gaz donc c'est le genre de maison dans laquelle il faut un détecteur de monoxyde de carbone même bien que les volumes soient grands et que voilà avant que le taux sature c'est voilà il faudrait quand même qu'il y ait vraiment un problème mais c'est justement pour éviter les problèmes qu'on veut être alerté concernant son installation donc il faut qu'il soit dans un lieu ventilé proche des chambres en général parce que c'est quand on dort qu'on est statique on est dans un endroit où la concentration pourrait augmenter sans qu'on s'en rende compte c'est le plus dangereux donc pas dans un coin dans une pièce où il n'y aura pas de ventilation où le monoxyde ne pourrait éventuellement pas trop se cumuler c'est quasiment la même densité que l'air il me semble donc c'est pas spécialement un gaz qui va au fond au niveau du sol ou qui monte au plafond c'est voilà ça ça se mélange pas mal avec l'air ambiant donc il peut être partout je vais le mettre en fait juste sous le détecteur de fumée qui est là là c'est un lieu relativement ventilé central il faut pas que ce soit trop proche des sources de d'émanation éventuellement de monoxyde de carbone donc des plaques de cuisson et tout enfin des brûleurs au gaz ni des des chauffe-eau donc là voilà c'est une zone centrale je vais le mettre juste en dessous c'est visible c'est facile de le contrôler je pourrais juste venir appuyer là dessus et là on voit la zéro partie par million c'est en ppm et la maison est ventilée là donc forcément il n'y a rien fait les fenêtres sont ouvertes ça circule et puis il n'y a rien qui fonctionne si l'appareil avait un problème il y aurait un voyant orange ici et s'il ya une alerte il y aura l'alarme qui se déclenchera il conseille de le charger tous les six mois et quand la batterie sera faible et aussi un indicateur de batterie comme pour les portables juste en haut dans l'angle là il ya un petit un petit témoin qui indique la charge donc ça serait facile à le contrôler juste un petit escabeau pour aller voir et voilà parce qu'il faut être quand même assez devant si si les troncs inclinés on voit pas bien donc il faut être bien en face pour voir ce qui a inscrit voilà donc là j'ai fixé le socle il faut que ce soit un minimum 1 mètre 80 du sol à 30 à 15 cm du plafond minimum et à 30 cm de tout obstacle dans un espace bien ventilé voilà bien sûr pas au dessus de la source de la maîtrise de éventuellement de monoxyde de carbone donc pas au dessus d'une cuisinière ou d'un chauffage à gaz ou quoi à fioul même et pour le maître il ya juste la ligne voilà donc la soit je l'enlève comme ça avec les vis que j'ai mis en mode clipsage sinon on pouvait les mettre aussi dans les deux autres trous que j'ai montré et il est fixe donc c'est facile à enlever pour le contrôler alors pour lire les valeurs et voir par exemple le niveau de batterie tout il suffit d'appuyer une fois sur le bouton c'est un bouton rond on peut appuyer de n'importe quel côté si on rappuie une fois dessus on voit que les trois voyants s'allument et l'alarme retentit donc c'est pareil c'est un mouton rond qui fait dans tous les sens et après ça s'éteint tout seul donc voilà il ya rien à faire là au niveau des valeurs des seuils en fait de concentration c'est expliqué ici dans ce petit schéma donc ils disent l'alarme lors se déclenchera lorsque le monoxyde de carbone atteint le seuil pendant x temps donc 30 ppm pendant 120 minutes ça va se déclencher et ça va jusqu'à inférieur ou égal à 300 ppm en trois minutes si ce taux est atteint pendant trois minutes là ça va déclencher aussi et bien sûr au-delà ça va déclencher plus rapidement mais mais c'est ça donc des fois le le comment le taux peut évoluer dans l'air au fil du temps et on ouvre une fenêtre une porte ça s'évacue donc ça va pas sonner tout le temps c'est pour ça qu'il ya des valeurs façon je vous mets le lien vers la l'article wikipédia sujet il ya un bon pavé bien intéressant il ya beaucoup d'infos et le site de santé publique aussi il ya des infos là dessus donc voilà je vous mets quelques liens dans la description avec le produit aussi donc très facile à installer le mode d'emploi est également français facile à comprendre et puis rien à faire si ce n'est recharger la batterie tous les six mois en le branchant ça s'enlève on le branche sur l'ordi par exemple ou sur un petit une prise avec le port usb le câble est très long d'ailleurs si vous vouliez le laisser brancher fait trois mètres donc si on a une prise pas trop loin il pourrait rester branché en permanence c'est pas très esthétique mais selon où c'est peut-être pas très gênant aussi pour éviter de se retrouver dans une situation dangereuse comme ça pensez à vérifier vos installations que ce soit l'échauffage fuel d'appoint là les brûleurs à gaz en fait toute mauvaise combustion va engendrer du monoxyde de carbone c'est pour ça que si les appareils sont en bon état les cheminées bien ramonné que ça carbure bien eh ben tout ça ça évitera que qui a aussi trop de monoxyde qui augmente dans l'air penser à ventiler les habitations même s'il fait froid en hiver ouvrez au moins dix minutes par jour bien que ça fasse courant d'air et que ça renouvelle l'air et de toute façon il n'y a que ça à faire avec le détecteur sinon on peut pas savoir si on risque de s'intoxiquer ou pas voilà et comme je vous disais il est vraiment missile dans l'air donc même densité c'est pas comme le co2 qui lui va plutôt vers le sol voilà ça peut aller vite dans des par exemple caravane camping-car et tout aussi quand on a chauffage au gaz je vous conseille aussi d'en mettre un petit volume pas forcément toujours bien ventilé surtout en hiver donc voilà là le taux peut augmenter vite c'est intéressant d'avoir une alarme de ce genre surtout facile à installer même avec un adhésif on peut le coller quelque part le socle et ça se fait bien voilà en tout cas c'est en faisant qu'on veut voyez c'est très facile à installer n'hésitez pas à le faire même si vraiment conseillé et je vous dis la prochaine dans une autre vidéo allez prenez soin de vous au revoir